On attend le bateau flottant au bout de 2h30 en bateau. Voici le F-Peso, Léopold Sédar Senghor, du nom du champ pétrolier Sangomar, situé à 100 km au large de Dakar. Le président de la République, Basirou Djemay Fai, y arrive par la voie aérienne. Après avoir reçu l'échantillon du premier baril au palais de la République, le chef de l'État vient constater sur place l'état d'avancement de la production. Première étape, un briefing sur le dispositif de sécurité et le cadre contractuel du projet. Le président de la République passe ensuite par la passerelle centrale jusqu'à la tourelle. Avec un aperçu général de l'utilisation et de l'utilité des différents modules. Monsieur le président, nous voici arrivés au niveau de la tourelle. Cette tourelle, c'est là où les ombilicaux qui amènent des idocabées qui sont issus du fond marin arrivent au niveau du F-Peso. Nous avons 23 puits. A la tête de chacune de ces 23 puits, nous avons des arbres de Noël. Les arbres de Noël qui permettent de faire la sécurisation de ces puits, mais également de faire l'ouverture, la fermeture de ces puits. À partir de la salle de commande et de contrôle, nous verrons quand on arrivera au niveau des cachets d'habitation. À côté de ces arbres de Noël, nous avons bien sûr ce que l'on appelle des flexibles jumpers, qui connectent ces arbres de Noël aux conduites d'écoulement qui sont les frolois. Ensuite, le pétrole transit au niveau de ces conduites d'écoulement sont connectés par des raccordements aux flexibles qui quittent le fond marin et qui remontent les 850 mètres de profondeur d'eau jusqu'au niveau du F-Peso. Ces flexibles sont appelés risers. Ces risers vont rentrer au niveau de la partie géostationnelle, remonter jusqu'au top. À partir du top, ils vont être distribués au niveau des suivels. Ce sont ces suivels-là, puisqu'on a une chambre qui connaît la partie géostationnelle, ces parties pivotantes qui tournent, on aura toujours des idocarbures qui vont être injectées au niveau de ces suivels-là, qui vont être ramenées au niveau du pente. Avec les puits reliés à la tourelle, le brut obtenu est un mélange composé d'huile, d'eau et de gaz. Avec cette torche tout le temps allumée, les générateurs et autres installations brûlent le stock pour séparer le gaz du pétrole et récupérer l'eau qui sera ensuite traitée et reversée en mer. Le pétrole stabilisé est ainsi stocké. Dès que l'équipe de production stabilise le produit, nous le recevons au niveau de nos tanks. Et puis, disposés comme ça, on a à peu près 13 tanks disponibles que nous stockerons le produit fini et puis prêts à être déchargés au niveau du tandem à l'arrière. Dès qu'un tanker arrive, on est prêt à envoyer le produit qui va passer au niveau du metrins kit. Vous êtes passé là-bas, vous avez ouvert une valve, donc ça va passer de là-bas et puis descendre. Étape essentielle des installations, le module de comptage des hydrocarbures. Après un contact physique avec le dispositif, le président de la République procède à un jeu de questions-réponses qui lui permet de mieux comprendre le mécanisme. On a en ce moment trois puits qui sont en production, qui sont tous du côté sud. Donc on a SSP-03, SSP-19 et SSP-23. Donc on va prendre l'exemple de SSP-03. Tout commence par ici. Donc on passe à travers une première vanne de sécurité, là. Puis on passe à travers plusieurs vannes et on arrive ici. On a un début-mètre qui est très important et qui nous donne une idée de tout ce qu'on produit en termes de gaz, en termes d'huile et en termes d'eau. Donc sortant de chaque puits, on sait exactement la quantité qu'on est en train de produire à travers ces puits. À partir de là, on passe à travers un système de tuyaux qui se trouve dans le fond marin. Donc l'huile suit ce cours-là jusqu'au niveau de la tourelle. Après le premier baril extrait le 11 juin dernier, la première phase de production est dans un tournant important. La première cargaison commerciale est attendue début juillet, d'après les prévisions. Le président Basirou Djemay Faye s'en réjouit. L'autre motif de fierté du chef de l'État est la présence remarquable et remarquée de l'expertise sénégalaise dans la réalisation de ce projet d'envergure. Des jeunes dévoués et engagés qui la félicitent et encouragent au nom de la nation sénégalaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.